A vocation en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Vulcan et Oeran, accompagné de Shunkocho et de Zinno, du coup, s'il ne me trompe pas, ça devrait faire pour Oeran et Vulcan, ce sera du Caliphazie, logiquement. Shunkocho, il est Raising Sun, et Hernandez, il est World Youth. Tout est mélangé, c'est super, je crois que c'est le premier retour de Shunkocho et de Hernandez, si je ne me trompe pas, du coup, on va aller voir ce que ça donne, c'est parti ! Ça fait... Présentation, Dreamco. Donc Oeran, vitesse, défenseur, passe unique. Interception, et Vulcan, attaquant, fort, hotline d'Arabie Saoudite. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont mis ça... J'espère que c'est Oeran qui a l'hotline et pas Vulcan, parce que sinon, ça serait légèrement inutile, vu que l'autre est défenseur. Parce qu'ils ont mis le hotline au moment où Vulcan avait le ballon, non, je pense que ça va être Oeran qui aura... S'il y a une hotline, ça serait Oeran qui l'aura, rassurez-moi. Avec Club, je me méfie de tout. Donc du 14 au 21, les deux sont là, on va aller voir directement. Du coup, comme j'ai dit, on a un portail avec Oeran et un portail avec Shunkocho, et là, on a un portail avec... Ah, j'ai dit ça comme si c'est normal, je viens de capter... Comment deux portails ? J'ai pensé que ça allait tout être sur le même portail, en vrai. J'ai dit ça normal, on a un portail avec eux, un portail avec eux, tellement on est habitué aux douilles de Club. Bah ok, deux portails, du coup, c'est un peu salaud, je trouve. Mais bon, deux portails. On va jeter un coup d'œil d'abord sur Vulcan, parce que je pense... C'est bien lui qui a... Ah non, la hotline, c'est la Hundle, ça s'appelle la hotline. Ah, j'ai flippé, j'ai dit, c'est lui qui a la hotline, elle est salopards. Ok, je pense que Oeran sera plus intéressant, comme souvent, on va dire. Donc on va commencer par Vulcan, on va venir avoir Oeran après. Évidemment, on se refait pas Rhinandais, c'est inutile. Du coup, Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, califte zone Asie, de type force. Ok, le géant qui contrôle le terrain, Vulcan attaquant poste unique. 1225 en endurance, 26958 en attaque, 9215 en gribles, 8712 en tir et 9031 en passe. C'est pas dingue, hein, sur les stats... En plus, c'est un attaquant, donc c'est sa meilleure stat. Après, avoir le passif, s'il a une augmentation de stats sur le passif, ça peut être très très fort. S'il a pas d'augmentation de stats sur le passif, c'est... C'est nul, en fait. C'est quoi, c'est... Ouais, non, c'est nul. C'est vraiment pas dingue, quoi. 21383 en défense, avec 6788 en tac, 7776 en contre. Ils ont mis beaucoup de contre pour un attaquant. Et en interception, 6819. Ok, ouais, c'est nul. Pour l'instant, c'est sûr, il a une augmentation de stats. C'est impossible qu'il reste comme ça. Il doit y avoir une... C'est sûr, il a une augmentation de stats. En physique, 24273, 8712 en rapidité, 9727 en puissance et 5834 en technicité. Ok, donc il doit avoir une augmentation de stats, 25 ou 30%, je pense. 50%, super remplaçant. Ok, voilà. Voilà pourquoi ce stat était nul. Donc, paramètre plus 50% quand il entre en cours de match. Moi, ça me gonfle, parce que ce que t'as envie d'aller invoquer sur un Dreamcoe, c'est galère à choper, même s'il va être très fort, hein. Pour le faire jouer qu'une mi-temps et aux prolongations, du coup, si jamais tu vas aux prolongations, c'est chiant. C'est bien, ça te varie un peu, ça te donne des gros persos sur le banc, mais c'est un peu chiant. C'est bien quand ils font ça avec des joueurs 3% ou quoi, qui rentrent et qui vont être vraiment très forts, tu vois. Mais bon. Donc là, une 2, Hotline Arabi Saoudite, évidemment, avec Oeran. Tire Tempête de Sable du Djinn avec Oeran. Il te faut Oeran absolument pour jouer du Kahn. C'est pour ça que c'est un peu salaud de ne pas les avoir mis dans le même portail, parce que les deux grosses TS, elles sont avec Oeran. La TS sur une 2, elle est à 500 et le tir, elle est à 490. Mets-la de la tête, pardon, 455 et reprise de la tête du Djinn à 455, ok. Voler hot, voler basse, shoot, une, deux. Après, il y a d'autres Vulcans dans le jeu, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même d'autres pour lui rajouter des TS. Avec deux joueurs de type Force, il donnera plus 6%. Intensité de toutes les TS, plus 15%, ouais, très intéressant. Joueur d'endurance, oh, 40%, il faut augmenter l'endurance, ok. Paramètre plus 1% si l'équipe est menée au score, et paramètre plus 12% si vous êtes égalité, ok. En cas d'égalité de but, sauf 0-0, ok, donc il faut qu'il y ait un 1-1 au moins, ok. Il a beaucoup d'augmentation, il ne va rien apporter à l'équipe, il apporte tout à lui-même, il a beaucoup de boost, il va rentrer, il va prendre 50%, si jamais, il prend 15% sur les TS, et si jamais vous êtes mené au score, il va rajouter, il va se prendre encore 20% sur les paramètres, donc potentiellement, si je ne me trompe pas, ça fait 70%. Et si vous êtes à 1-1, 2-2, 3-3 ou quoi, il ne prend que 12%, mais il prend toujours 12% en plus de ses 50%. Ça peut être énorme, en vrai, il peut être énorme à rentrer à la mi-temps. Maintenant, est-ce que tu as envie d'invoquer sur un perso que tu ne vas jouer qu'une mi-temps ? Après, pour les gros tryharders PVP, ouais, en vrai, il y a un moyen que ça vous fasse kiffer. Moi, je ne suis pas un gros tryharder PVP, je préfère avoir un joueur direct, mais bon, j'avoue que ça peut être très très fort, en vrai. Donc, il peut être énervé, le weekend peut être très très énervé en rentrant à la mi-temps, si vous vous perdez, c'est une dinguerie. On passe à Oueran, du coup, Arabie Saoudite, Caliph Zonazli, il sera de type vitesse, le fier commandant du désir, Marco Oueran, pardon, défenseur en poste unique, 1283 en endurance, en attaque, il a 29 478, 11 646 en dribble et 12 454 en passe, le tir, on s'en fout, vu que c'est un défenseur, lui, en défense, 36 300 en défense, 36 375, 12 764 en attaque, 11 474 en contre, et 12 137 en interception, pour l'instant, franchement, que ce soit les dribbles à passe pour la relance, et toute la partie défensive, c'est très très bien, il a de très très grosses stats, et en physique, 33 517, 11 975 en rapidité, 10 514 en puissance, et 11 028 en technicité, il est normal son ballon haut, et normal sur ballon bas, franchement, très bon sur les stats, c'est très très fort, tu vas pouvoir relancer avec lui, tu vas pouvoir bien défendre, aller de l'avant, ça c'est très bien, il a, au moment d'une interception automatique, la technique spéciale est activée, sur une certaine probabilité de 100%, donc interception automatique, uniquement, pas de contre, cette fois, parce que des fois, ils ont interception et contre, lui, il n'y a pas de contre, c'est uniquement interception, il arrive avec une nouvelle interception à 500, défense, pressing des sables à 475, je crois que c'était le Dreamfest qui avait ça, Dribble des Ferlar en 440, passe en Feymort à 440, et des O-RN, pareil, il y en a d'autres dans le jeu, pour lui rajouter du T-S, ça, c'est pas un problème, en compétence, avec deux joueurs de type vitesse, paramètre, plus 6%, stimulus M.O.M.D. en remportant un duel, plus 8% lors du choix de la commande suivante, pour un M.O.M.D., c'est bien, mais j'aurais plutôt vu sur un attaquant, du coup, pour stimuler, on va dire, Vulcan, tu vois, en plus, pour lui rajouter du boost, ça aurait été stylé, mais bon, il est déjà hyper boosté, face aux attaquants M.O., il va prendre plus de 25%, c'est très bien, parce que 99% de ses duels vont se jouer contre un attaquant M.O., donc ça, c'est très très bien, si il perd le duel, l'intensité de tir de l'adversaire, prendra moins 10%, ok, et en plus de ça, il scelle une technique en duel, par contre, les deux n'ont pas d'anti-cellement, franchement, les deux sont très bons, en vrai, honnêtement, les deux sont très bons, après, voilà, c'est pas des joueurs, je pense qu'ils vont hype énormément de monde, moi, je trouve ça cool, qu'on change un peu, voilà, ceux qui veulent skip, bah, skipper, après, franchement, je trouve que les rate-up, bah, voilà, Hernandez, si t'as pas de gardien, c'est excellent, et Shunkocho, en vrai, je l'ai jamais testé, mais je crois qu'il est pas trop mal, Shunkocho, Shunkocho, c'est pas trop mal, il a assistance, tout ça, après, voilà, j'ai jamais testé vraiment, mais je trouve que les deux nouveaux persos sont plutôt pas mal, on va vite fait voir s'ils leur ont mis des TS dans le shop, ils ont dû leur en mettre, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'ils leur ont mis ? C'est ça, la question, et j'ai coupé, mais le chargement, il a duré 3 heures, du coup, les TS, tac, qu'est-ce qu'on a ? Shunkocho, on a l'interception, pas, ça s'en fout, ok, pour Vulcan, on a une interception, un dribble, une passe, je pense que c'est encore des TS bidon, oh, 455, ça peut passer sur lui, surtout qu'il a une augmentation de l'intensité des TS, 450 pour le tac, et 415 pour le dribble, ok, Hernandez, on a Arikoude point, et au Eran, ils lui ont rien mis ? Du coup, j'ai regardé, pas de TS pour Eran dans le shop, donc il faudra avoir ses anciennes versions pour lui rajouter des TS. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, ça t'a plu comme d'habitude, petit pouce de soutien, dis-moi en commentaire si tu as invoqué ou pas, est-ce que tu as droppé, et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Peace ! Petit bonus, les amis, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout du coup, quelques petites invocations, c'est parti. Pas énorme, et moi, il me faut Hernandez de ouf, j'ai pas de gardien sur ce compte, donc on va faire quelques petites singles. Voilà, j'en ai déjà fait une en off, en vrai, je me suis dit, je vais les record et les rajouter à la vidéo. Je vais pas all-in, donc c'est pour ça que je fais pas une vidéo invocation juste pour ça, mais on va faire l'équivalent d'une multi, je pense, en single, en espérant que ça tombe. J'aimerais bien... J'aimerais vraiment bien Hernandez, quoi. J'ai vraiment, pour le coup, pas de gardien, quoi. Donc on descend à 850, 840, un truc comme ça. Ah, 750 ! Comme ça. J'étais à 800. 8 à 798, comme ça. Allez. Je te dis ça, je sais que je vais me lâcher, que je vais en faire plus. Allez, c'est parti, let's go ! Y'a rien. Allez. Deux. Deux ou trois singles, là, encore. Allez, il me faut un petit truc, là. Faites-nous rêver un petit peu. Rien. Et là. Allez, c'est la DER. Ok. Y'a peut-être quelque chose. On peut rêver. On peut espérer sur la DER. Y'a quelque chose. C'est pas un rate-up. Mais est-ce que ça peut être un bon Grimko, s'il vous plaît ? Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada